Alors, est-ce qu'il y a un problème ethnique au Mali ? Un problème ethnique, je ne le pense pas. C'est-à-dire qu'il y a, c'est vrai, nous sommes dans une société stratifiée. Au sein de chaque groupe, il y a ce qu'on appelle les nobles, les descendants des captifs, et puis il y a les griots. Et c'est ça, c'est dans tous les groupes ethniques du Mali ? Il y a cette hiérarchisation. Et ensuite, il y a des mariages intracommunautaires et intercommunautaires. Donc, il y a les deux. Cela a créé une sorte de brassage. C'est pour ça que vous allez voir des Touaregs Koulibaly, des Touaregs Djarra, des Touaregs Traoré, etc. Donc, ça, il y a ça. Ensuite, il y a la parenté à Plaisanteri, qui fait que chaque groupe a son binôme, qui lui permet de dire des choses très graves, et ça permet une sorte de consensus, une sorte de cohésion sociale. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'arrivée d'acteurs nouveaux, qui sont armés, dans un contexte de légitimité de l'État, du pouvoir et de ses institutions, notamment l'institution judiciaire. Et ces différents groupes externes s'appuient sur ces frustrations, donc essaient de mobiliser, comme en fait la France avait fait au 19e siècle, lorsqu'elle voulait s'appuyer. On s'appuie sur un opposant, et puis donc on malmène l'autre. Et après, c'est un peu le traitement médiatique, et même politique, qui fait qu'à un moment donné, certaines communautés peuvent se sentir frustrées, et se sentir vexées. Dans le contexte malien, c'est qu'on appelle improprement le problème Peul-le-Dogon, n'est pas un problème Peul-le-Dogon. Parce qu'il y a eu seulement des frustrations. D'abord, il y a eu beaucoup, quand on regarde l'histoire du centre de Mali, c'est une histoire très tumultueuse, où il y a eu, même en 2012, juste avant les coups d'État, un problème entre quelques Peuls et quelques Dogons à Sari. C'est le pays Dogon, et certains sont encore réfugiés au Bruckinan. Donc avant ça, il y a eu des problèmes entre les Dogons eux-mêmes, en Ningari, etc. Il y a des problèmes aussi entre les Peuls, même qui remontent à la période coloniale, par exemple dans les années 1920, entre Sosobé et Sassalébé. Donc il y a comme ça des vieux conflits, des vieilles tensions qui n'ont pas pu être gérées, ni par les mécanismes traditionnels de prévention et gestion de conflits, ni par la justice conventionnelle. Donc les gens gardent les rancœurs. Et quand l'État est absent dans ce contexte, ou faiblement présent, les gens achètent des armes qui circulent comme des cacahuètes, et essaient de se régler leurs comptes. En se réglant leurs comptes, ça met l'autre en alerte, et donc dans un contexte de crise, on a cette tentative de repli sur soi. En termes de discours, mais aussi en termes d'accompagnement. Donc c'est ça. Et après, ce qui a envenimé la situation, c'est qu'on sait que depuis un an, il y a une mesure d'interdiction de la circulation des engins à deux roues dans le centre de Mali, notamment dans la région de Mopti, le nord-est de Ségou, et aussi dans la région de Tomboktou. Mais les populations voient quand même des donsos circuler en moto, au vu et au su de l'État, c'est-à-dire qu'ils passent devant les gendarmes, devant les militaires. Et d'ailleurs, il y a une altercation entre quelques militaires et quelques donsos dans le centre du Mali, où les militaires ont demandé aux donsos de déposer les armes. Ils ont dit, on ne va pas déposer. Ils ont refusé. Et donc les militaires se sont énervés. Ils ont brûlé ce jour-là 88 motos. L'article est sur Internet, vous pouvez le voir. Et donc, on voit que si l'État prend une mesure, donc ça s'applique à certaines communautés, mais quand même il y a certains groupes qui continuent à circuler et qui passent devant les militaires maliens. Or, d'autres, dès qu'on les voit, ils sont ligotés, on leur fait peur, et puis on brûle la moto ou on la saisit. Mais d'autres, on les laisse circuler. Ensuite, il y a l'autre mesure qui interdit le port d'armes, tant que la personne n'a pas une autorisation. Et l'État a pris une mesure pour suspendre l'attribution de l'autorisation du port d'armes. Pour autant, des gens, on les voit avec des armes nouvellement acquises. Et là aussi, quand le premier ministre fait ses déplacements au centre du Mali, il reçoit certains acteurs armés qui ne sont pas pourtant officiellement reconnus par l'État. Et donc, du coup, certaines personnes se posent des questions « Est-ce qu'il n'y a pas d'acquaintances ? » « Est-ce que ce n'est pas là une sorte de sous-traitance de la sécurité par l'État ? » Donc, les gens se posent des questions. On est dans cette phase-là. Et c'est plutôt les médias qui ont amplifié en disant « Oui, les peuls, c'est-ci, les peuls, c'est-là, les dogons, c'est-ci, les dogons, c'est-là. » Mais au fond, il n'y a pas un problème entre les dogons et les peuls.